Personne ne suscite autant d'intérêt lorsque vient le temps d'aller se coucher. Non mais c'est vrai, nommez-moi une personne qui attire autant d'inconnus lorsque vient le temps d'aller se mettre au lit. Personne. Sauf lui, bien sûr. Les Îles-de-la-Madeleine offrent une qualité de coucher de soleil exceptionnelle. Même que les gens qui ont une ouïe très développée peuvent entendre le soleil quand il disparaît derrière l'horizon. V'il y a deux semaines, il y avait un groupe de touristes ramassé sur le bord de la falaise. Ils ont tellement été impressionnés par la qualité du spectacle qu'ils se sont mis à applaudir. Ils ont tellement applaudi qu'ils ont eu droit à un rappel. Le soleil est ressorti et il s'est recouché une deuxième fois. Mais certains soirs, c'est le contraire. Il est un peu plus timide, donc il décide de tirer les rideaux. Vous savez, il est grand, le mystère de la foi. En particulier la foi où Jacob a attendu le soleil. Il a attendu pour qu'il se couche et il a attendu bien longtemps. Ça s'est passé un vendredi soir. Comme à chaque semaine, Jacob s'installait au pied de la lait du Borgo avec son petit pain cuit sur la plaque et une poutine au bacon. Et il restait là à regarder le soleil descendre tout doucement vers la main. Mais cette soirée-là, il a eu le temps de digérer sa poutine, son petit pain, puis d'avoir envie d'en commander les noms parce que, visiblement, le soleil n'était pas parti pour se coucher. Au début, il s'est dit, il faut que je ralentisse la consommation de gras. Je commence à avoir des hallucinations. Mais après une coupe d'or, lorsqu'il réalisait que le soleil restait suspendu à une coupe de pouces au-dessus de la main, il s'est dit, le problème est tout autre. Il se lève, il s'en va par son char, puis il est arrêté par une voix. Une voix qui arrivait de l'horizon, une voix chaleureuse. Le soleil venait de lui adresser la parole. Jacob s'est dit, non, non, c'est trop là. Je fais la promesse, plus jamais, plus jamais, je vais mettre de bacon dans ma poutine. Le soleil, il adresse à nouveau la parole. Il lui dit, Jacob, j'aimerais ça que tu me racontes une histoire. Surpris, Jacob expliquait au soleil qu'il n'était pas très joseux, puis encore moins raconteux. Mais le soleil lui a dit, raconteux ou non, j'irais pas me coucher tant que j'aurais poursu une histoire. Le madeleineau réfléchit, puis il a réfléchi, il a réfléchi, puis finalement, il a commencé à baragouiner une couple de mots, puis les mots sont devenus des phrases. Au début, le rythme était un peu lent, puis les idées un peu confuses, mais il a fini par prendre son rythme. Puis ça allait de mieux en mieux. Il a même pris goût. Tellement pris goût qu'à peine avait-il fini l'histoire, qu'il a commencé une autre. Il était tellement absorbé par ces histoires, Jacob, qu'il s'est même pas rendu compte que derrière lui, il y avait de plus en plus de madeleineaux qui arrivaient. Puis des touristes aussi, curieux de savoir pourquoi la soirée finissait pas de finir. Quand le soleil a été rassasié, il a décidé de profiter d'un entre-deux histoire pour enfiler son pyjama et de disparaître derrière la mer de l'Ouest. Les gens sont restés là. Les gens sont restés là, ils se sont racontés des histoires. Chacun leur tour, ni soir par-ci, ni soir par-là. Ils se sont même promis qu'il allait recommencer une prochaine fois. La semaine d'après, Jacob était de retour au pied de la lait du Borgo, avec son petit pain cuit sur la plaque, puis sa poutine. Avec bacon. Que voyez-vous? Certaines promesses sont plus difficiles à tenir que d'autres. Merci. 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 Merci.